Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeu Star Wars, l'héros de la galaxie. Dans la vidéo du jour, nous allons passer en revue les trois premiers tirs de l'événement du maître Jedi Luke Skywalker, une des nouvelles GL qui est arrivée il y a quelques temps et ça y est, je l'ai enfin, enfin débloquée. Et je vais vous faire une vidéo sur les trois premiers tirs, à l'inverse de d'habitude où j'attends d'avoir de 1 à 6, pour la bonne raison que les événements 4, 5 et 6 sont d'une facilité déconcertante. Il n'y a absolument aucun modage ou stratégie particulière à avoir. Quand j'aurai fait tous les événements, je pense que je sortirai quand même une petite vidéo, mais il n'y a vraiment aucune difficulté, c'est assez surprenant. Il y a peu de risques de gâcher ces tickets, alors que sur les trois premiers niveaux, notamment le 2 et le 3, il y a quand même moyen de se faire surprendre si on ne prend pas les bons modes, la bonne stratégie. Il y a moyen que sa foi est de perdre des tickets. Donc on va sans plus tarder se lancer dans le défi 1 qui est le plus facile. Alors, particularité par rapport aux Event Ray et Kylo qu'on a eues, les compositions sont fixes, avec une petite scénographie et des petites animations qui sont plutôt intéressantes. Et je trouve ça plutôt bien qu'ils aient figé des teams à utiliser, qu'on ne puisse pas utiliser n'importe quoi, comme c'était le cas sur les autres Events. Ça oblige quand même à un petit peu surveiller sa stratégie. Donc, niveau 1, vous avez tous ces personnages-là qui sont fixes. Je n'ai pas fait de remode. Donc, Lando a ses modes habituels pas terribles. Han Solo a son kit habituel en dégâts critiques et chances de coups critiques. Et Chewbacca est modé pour le contre SLKR, donc avec beaucoup de santé. Vraiment, les trois du dessus vont servir pour le deuxième tier, c'est vraiment pas important. Le premier, il faut faire un petit peu attention. Alors, je suis en train de me dire que mon Luke, et oui, voilà, il n'est pas modé, puisque je viens de faire le tier 3, donc c'est pour ça qu'il y a la moitié de ses modes seulement qui sont là. Donc, je vais rapidement lui mettre son set habituel. Voilà, en offense, en attaque et en chance de critique avec 200 de santé. C'est pas mal. 200 de vitesse, pardon. Et donc, on y retourne. Et sur R2, pareil, j'ai laissé... Alors, il a le kit, il a le set pour le niveau d'après, donc en santé, en vitesse avec de l'esquip de critique. Mais c'est vraiment pas gênant pour ce premier tier, vous allez voir qu'il est relativement simple. Il se décompose en deux phases. Une première phase où vous avez juste Luke et R2-D2, vous vous trouvez sur le vaisseau de Jabba, donc au début de l'épisode 6, donc c'est plutôt sympa. On affronte pas Jabba, mais on affronte ses hommes de mort. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Vous camouflez R2, vous laissez le Jedi Luke prendre les coups quand il aura fait sa spéciale. Voilà, vous faites le plus rapidement possible. On fait un petit stun pour mettre tout le monde d'accord. A noter que vous n'avez pas sa capacité de leader. Vous avez vu, il était en quatrième position, donc sa capacité de leader n'est pas activée. Donc vous mettez au plus rapidement son petit buff qui lui donne des chances de contre-attaque. Et puis là, ça va permettre de tranquillement contrer et tuer tous les personnages sans trop de difficulté. Dès que c'est possible, avec R2-D2, vous le camouflez. Voilà, on voit que R2 esquive quand même pas mal des coups. On va finir le garde-gamer. Un de moins, c'est toujours ça. L'ordre n'a pas vraiment d'importance. J'avais essayé des choses en tuant l'un puis l'autre. Je m'en suis toujours plus ou moins sorti. Une fois, j'ai perdu R2-D2. C'est arrivé, ça ne va pas trop gêner parce qu'à partir du moment où Luc a le buff de contre-attaque, vraiment les contre-attaques qu'il met sont assez puissantes. Donc voilà, on voit qu'il s'acharne quand même pas mal sur mon petit R2. Donc je vais peut-être le perdre, ce qui n'est vraiment pas grave. Et voilà, vous avez ces deux-là qui vont faire pas mal de dégâts. Un petit peu aussi l'homme de main ici. Mais il n'y a pas trop de difficultés. Mais c'est intéressant, je vais perdre R2, je pense. Ça m'était arrivé une fois, mais beaucoup plus tard, vraiment, sur les toutes dernières AOE. Les stones ont du mal à passer, donc privilégier là-haut. J'aurais pu aller ici, là, il n'y avait pas le ton de tank à faire. Mais vous allez voir que, peu importe un petit peu ce qu'on fait, on s'en sort tout à fait bien. Voilà, il y a du one-shot après. Quand il a le buff et qu'il a été pas mal ciblé, il a complètement boosté son attaque. On voit qu'R2, il tient quand même. Le petit modage en santé aura fait son effet. Donc vous finissez cette phase assez tranquillement. Et voilà, qui est conclu. Et vous attaquez la deuxième phase, qui est aussi extrêmement simple, beaucoup plus simple même, j'ai envie de dire. Vous êtes donc sur la petite plateforme au-dessus du Sarlac, et vous vous affrontez Boba Fett. Donc la particularité, votre Anne, il sort de la crypte, pas de la cryptonite, de la... J'ai perdu le nom. Dans laquelle il est enfermé ou il est congelé. Donc il est aveugle, mais sa basique, elle ne peut pas être évitée. Donc l'aveuglement ne prend pas. Donc vous ciblez Boba dès que vous pouvez. Là, vous avez les taunts au tour. Vous allez tranquillement attendre que les taunts disparaissent. On peut même éviter de faire la basique de Anne sur le garde de Jabba. Ça évite de réduire sa jauge, et donc il prend plus vite son tour. Donc il s'est défait plus vite de son taux. Vous allez voir que ça n'a aucune influence. Le niveau est très très facile. J'aurais peut-être même pu essayer sans mode pour voir ce que ça donnait. Je n'ai pas des modes non plus fantastiques autour de 250 de vitesse pour Anne et Chewie. Vous avez vu pas mal le set de dégâts critiques avec les modes slicés pour booster un petit peu l'attaque. Mais voilà, quand on voit la marche qu'on a, on se dit que ça ne fait pas du tout peur. Tire 2, un petit peu plus complexe, et un modage que je vous recommande pour vraiment assurer le coup, puisque ça peut vraiment tourner mal. Il y a trois vagues à affronter avec cette team-là. On vous donne un Wicked G13 sur lequel vous n'avez pas la main. Leïa, c'est la princesse Leïa, donc je lui ai mis mon set SLKR. Pourquoi ? Pour le boost de vitesse. Voilà, un petit, pour aller au-delà des 300. C'est pas mal, moi, celle Leïa aussi a pas mal de santé, ça lui permet de tenir. Mais surtout, donc, les dégâts critiques et les dégâts, voilà, pour la monter au maximum. C'est elle qui va vous faire un maximum de dégâts. Donc c'est important de la booster. Anne, il a le même kit que tout à l'heure. Mon R2-D2, c'est là. Vous devez faire attention au mode HR2-D2. Je conseille vivement un set, donc beaucoup de survivants, parce que ça va être lui, votre tank. Donc beaucoup de santé. Je lui ai mis mon set de mon général Kenobi, qui a aussi pas mal de vitesse en secondaire. Ce qui fait qu'il est, voilà, 270, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Mais surtout, beaucoup, beaucoup de santé. Sandicat de santé. Et, si vous pouvez, c'est l'idéal. Mettez-lui une flèche et skiffe de critique. Slicer, puisque, ben, en tant qu'unique tank, s'il évite les critiques, c'est vraiment ce qui va lui permettre de tenir. Donc moi, j'ai ma belle flèche avec un plus de 21 de vitesse, mais si vous avez moins, ça passe néanmoins. Et puis, on voit tout autour, il y a de la primaire de santé avec de secondaires de vitesse qui sont entre correctes et très bonnes. Voilà, il y a un peu de tout. Donc, boostez-le un peu plus. Voilà, j'aurais pu aussi lui mettre des modes de vitesse avec plus de santé en secondaire. J'ai mis le set du général Kenobi pour pas trop me prendre ma tête, et ça fonctionne très très bien. Vous allez voir qu'avec cette compo et la bonne strat, qui n'est pas très compliquée, ça passe sans aucun souci. Mais l'esquive de critique, vraiment, essayez de la mettre. Même s'il n'y a pas de secondaire en vitesse, compenser ailleurs. Dans toutes les vagues, on va essayer de tomber les Stormtroopers en premier. Donc là, Leïa joue avant R2, ça peut être intéressant aussi d'avoir R2 plus rapide que Leïa. Ça permet de gagner un tour, mais on la met sous camouflage. Dès que possible, on va appeler tous les copains pour essayer de tomber. Voilà, le plus vite possible, un Stormtrooper. Là ici, on camoufle tout le monde. C'est R2 qui va jouer le rôle du Tangle. Alors, l'erreur à ne pas faire, à ne pas faire set spéciale, puisque vous vous rejouez tout de suite et donc vous allez vite sortir du camouflage. Ça peut être intéressant de jouer que de la basique ou cette spéciale-là, qui va donner un bonus d'esquive pendant deux tours à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça va vous permettre de tenir un peu plus longtemps. Donc on va finir celui-là. Derrière, on peut toujours essayer de prendre des stuns, c'est toujours ça de pris. Là, pareil avec Wicked, si vous faites ça, vous allez gagner de la jauge. Et pas forcément ce qu'on veut, qui sort du camouflage. Donc faites une basique, appelez Leïa, qui va faire ses multitapes. Et voilà pourquoi elle est plus intéressante que Han Solo. Via l'unique de ses 3 PO, les rebelles peuvent poser l'exposition sur leur basique. Et donc comme elle va taper plusieurs fois, elle va être plusieurs fois exposée. Donc taper des cibles exposées et faire beaucoup plus de dégâts, puisqu'à chaque fois, c'est 25% de la santé qui s'enfuit. Donc là, on a tombé le Stormtrooper tranquille. Derrière, toujours Leïa, on la met sous camouflage. Et puis après, vous gérez tranquillement la fin de votre run pour faire en sorte d'avoir les cooldowns de dispo pour la phase d'après. Voilà, Leïa a son camouflage de disponible. R2 a son camouflage de disponible, il me semble avoir vu. On ne va pas utiliser la spéciale tout de suite. Voilà, les contres vont finir. On garde sa spé. Et puis là, on a R2-D2 qui va pouvoir ouvrir et camoufler tout le monde. Donc là, pareil, on vise les Stormtroopers. Il n'y a qu'à la phase 3. Ouh, merde ! Pris la souris. Bon, vous voyez, je vais faire plein d'erreurs. C'est très bien, puisque ça va permettre de voir que ça fonctionne quand même malgré les petites erreurs. C'est intéressant de faire une vidéo tuto où on se trompe un coup sur deux parce qu'on a la souris qui ripe entre les doigts. Non, mais voilà, ce qui est surtout important dans ce niveau, je pense que c'est le modage. Je pense que la flèche esquive de critique joue pas mal. Donc là, oui, je ne fais pas la boulette juste sous camouflage. Je fais une basique, comme ça je ne sors pas trop vite du camouflage. Et c'est bien R2-D2 qui reste la première des cibles pour en face. Je ne vais même pas gâcher mon mass assist. Je vais me le garder, puisque là, ça peut tomber assez vite. Je vais rester en basique pour rester sous camouflage. On peut donner la petite esquive de coup. Ça permet à R2-D2-D2 tenir un petit peu plus longtemps. En fait, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Il faut que R2-D2 tienne le coup. C'est pour ça qu'il faut absolument le modder en santé avec les esquives de critique parce que c'est lui qui va devoir prendre les coups. Si les autres se mettent à prendre des coups, ça peut très vite dégénérer. Là, petite variation, on va cibler les Stormtroopers. Mais avant, on va faire le commandant Stormtrooper puisqu'il peut soigner tout le monde. Et on va voir qu'assez rapidement, on va pouvoir le virer puisqu'on camoufle, on rejoue direct. Et là, en général, la taper qu'une fois, ce n'est pas de pot. On va quand même faire le mass assist pour assurer le coup. Derrière, on reste en basique pour ne pas sortir trop tôt. du camouflage. On appelle Leia. Leia qui doit rester sous camouflage, bien évidemment. Et on va tranquillement conclure cette phase. C'est l'impression qu'on perd Wicket. On va prendre un stun ici et on va achever la cible ici. Vous voyez, ce n'est pas le run le plus propre, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de boulettes de stratégie. Mais si vous vous en tenez au modage dont on a parlé, ça devrait quand même faire l'affaire. Vous voyez que R2-D2, il est quand même moins loin de nous laisser tomber. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, vous finissez ces deux premiers tirs. Et le dernier tir est assez particulier, puisqu'il s'agit d'un face-à-face. Donc vous n'avez que le chevalier Jedi Luke Skywalker. Donc on va lui mettre le set de mode et je vous ai expliqué. Parce que là, pour le coup, il faut vraiment remodder. Quand vous avez un affrontement 1 contre 1, vous avez très peu de stratégies disponibles, puisque vous avez une attaque chacun. Donc tout va se jouer sur le modage, si vous voulez limiter la RNG. Parce que vous allez jouer face à Vador. Et Vador avec sa lame, sa spéciale, sa poursuite mercantile, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça peut vraiment... Il ne va pas toujours faire la même chose dans tous les sens. Et selon comment il commence et selon comment vous êtes modé, ça peut vraiment très vite mal tourner. Donc, on fait un petit point sur le modage. Important, essentiel d'avoir un set de dégâts critiques, avec une primaire ici, de dégâts critiques. Il faut absolument que vous fassiez des crites quand vous attaquez Vador. Sinon, ça va être trop mou. Ça va être beaucoup trop mou. Donc il faut faire des crites... Pardon, je me suis mal exprimé. Il faut taper fort en coup critique. Vous avez une bonne chance de faire des coups critiques plutôt. Donc, vraiment booster pour faire en sorte que quand ça crit, ça fasse d'énormes dégâts. Parce que plus le combat va durer, plus vous allez être désavantagé. Puisque les debuffs qui vont vous mettre, notamment les dégâts sur la durée, ils vont rester. Vous ne pourrez pas vous en séparer. Et vous serez à la merci d'un lancer de lab qui va vous achever. Donc, il faut absolument clôturer le combat au plus vite. C'est pour ça que je lui mets un set de dégâts critiques avec une primaire de dégâts critiques. Autour, je soigne un petit peu la vitesse. On voit des plus 14. Je n'ai pas grand chose de mieux en dégâts critiques pour ces deux-là. Plus 20. Et pour le dernier set, je me suis permis un set de santé. Uniquement pour pouvoir mettre des très très bons mods. Donc là, c'est un mod de mon Kailo avec un plus de 28 de vitesse et de l'attaque en primaire. Il y a un peu de ténacité. Je crois que ça ne sert à rien sur Steven, mais pourquoi pas. Et surtout, on remet la flèche esquive de critique. C'est absolument essentiel d'avoir sa flèche esquive de critique pour ne pas que Vador nous vous lance une lame et fasse un crit et vous tue tout simplement d'un coup. Donc pour moi, le modage essentiel de respecter ça, dégâts critiques à fond. Mettez autant de vitesse que vous pouvez, plus il sera rapide de ça. Je m'approche de 230, ce qui est quand même pas mal. Et puis derrière, on a dit l'esquive de critique. On voit qu'au niveau d'attaque, je suis un petit peu descendu par rapport à mon modage habituel, mais c'est pour gagner en dégâts critiques absolument. Donc voilà, de toute façon, R7, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'il faut pour l'event. Et on se lance. Donc on est en face à face, avec Palpatine qui est juste derrière. Donc c'est deux phases. C'est la première qui est compliquée, la suivante est particulièrement simple. Donc il y a quand même un petit peu de stratégie. Ce qu'on veut, c'est que Luke ait toujours son buff volonté de Jedi pour faire des contre-attaques. On veut absolument qu'il l'ait. Donc on lui donne tout de suite. Il va rejouer immédiatement. On va faire la spéciale. Donc on ne veut pas le stun, mais par contre, on peut lui mettre la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va s'assurer de faire un coup critique. C'est pour ça que c'est important de le modder en dégâts critiques, plus qu'en chance de coup critique. Si on lui met ce buff-là, on est sûr qu'il fait son force crunch. On ne peut pas contre-attaquer. Il a lancé la lame. On a l'escrime de critique. Il n'a pas fait de critique. On a fait très très peu de dégâts. On n'a pas pris de debuff grâce à la cécité qu'on avait posée avant. J'ai vu des cas où sans lancer de lame, même sans debuff, on pouvait one-shot Luke s'il y avait la critique. Ou peut-être qu'il y avait un ou deux debuff. Voilà, ça peut aller très très vite. Là, on va perdre la volonté de Jedi très vite. Donc on se la redonne tout de suite. Et on se la remet encore tout de suite parce qu'après, là, il va faire sa basique. Donc il va nous mettre le blocage de capacité. On risque d'être coincé. Donc je veux absolument garder mon buff de contre-attaque. Donc je me le redonne immédiatement. Ce qui fait que là, je vais pouvoir faire une contre-attaque. Il ne m'a pas mis le blocage de capacité, mais ça aurait tout aussi bien pu passer. Une basique et je rejoue. Et c'est plié. Ça paraît simple comme ça. Je vous assure, pour avoir vu un petit peu des vidéos, etc. Des tests de modage. C'est vraiment ce modage-là qui donne les meilleurs résultats. J'ai vu Xaerès, je crois, qui a fait 10 tentatives de suite comme ça. Et ça s'est toujours passé comme ça avec ce modage-là. C'est vraiment hyper efficace. La phase 2 est extrêmement simple. Vous pouvez stun l'Empereur. Vous vous remettez le buff. Voilà, c'est une vraie chips. qui prend des contrats d'accent aussi. Vador, de toute façon, il est quasiment mort. Vous êtes à la fin de l'épisode 6. Donc là, vous savez ce qui se passe. L'Empereur fait souffrir le martyr à Luc. Et Papa Vador, en bon père de famille, balance Palpatine dans la fosse. Ça aurait été peut-être mieux de faire quelque chose de différent pour être sûr de le tuer. Mais voilà qui est fait. Vous voyez, je vais vous refaire quand même le combat une deuxième fois pour qu'on voit un petit peu si ça se comporte différemment de l'autre côté. Enfin, si ça se comporte différemment, comment on peut changer les choses. Donc, on commence par se mettre le buff. On lui met la cécité. Donc, on va esquiver le premier coup. On s'assure de mettre des coups critiques. Voilà, là, on ne prend pas de débuff. Bon, ça a commencé exactement comme l'autre fois. Bon, du coup, ça devrait se dérouler. Par la suite, vous voyez que moi, je ne fais que des coups critiques. Et des gros dégâts. Là, j'ai pris le blocage de capacité. C'est pour ça que je suis content de garder le buff. Je n'ai pas besoin de me le remettre. Alors, il s'avère que là, je suis suffisamment rapide. Je joue d'abord. Mais vous pourriez, dans un cas, vous n'atteignez pas les 228 de vitesse. Donc là, Vador aurait fait une basique. Vous auriez quand même contre-attaqué. Et ça l'aurait achevé. Voilà, écoutez. On ne va pas se faire la deuxième partie. face aux papilles. Parce que ça ne sert à rien. J'espère que cette vidéo aura été utile. Que vous ne perdrez pas de tickets. Il n'y a rien de plus rageant que de perdre des tickets. J'en ai perdu sur un crash d'appli au moment de lancer le combat. Voilà. Mais normalement, avec cette stratégie, vous allez masteriser l'événement. Allez, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada